Bonjour à toutes et à tous, notre parachat de cette semaine s'appelle Béhar. Béhar ça veut dire sur la montagne, il s'agit du Mont Sinaï, c'est sur la montagne, hors de la terre de Canaan que sont donnés les grands principes qui pourront permettre de fédérer les différentes tribus de l'UE, l'Union Eretz Israélienne Antique. Pourquoi est-ce que ces règles de fonctionnement doivent être données en dehors des territoires ? C'est ce que nous allons voir à différents niveaux dans cette petite vidéo. Ça peut sembler paradoxal, mais pour gagner, il ne faut pas jouer sur le terrain, il faut jouer au-dessus du terrain. C'est-à-dire que sur le terrain, chacun se bat pour son côté du cours de tennis ou du cours du terrain de foot, alors qu'au-dessus du terrain, il est possible de voir ce qui est de l'intérêt de tout le monde. Sur le terrain, tout le terrain que je gagne, c'est toi qui le perds, alors qu'au-dessus du terrain, on voit très bien de quelle façon se répartir les choses pour que chacun ait sa place. C'est une autre façon de dire que quand on est le nez dans le guidon, on ne peut pas prendre de décisions intelligentes. Il faut être capable de jouer sur le long terme. C'est ce qu'on a vu également dans l'histoire d'une autre union, l'Union Européenne, où lorsque la suprématie et la victoire d'un État sert à en écraser un autre, la guerre suivante est déjà prête pour qu'il y ait quelque chose qui se passe en termes de revanche. Donc la seule façon de gagner, c'est de gagner avec et pas de gagner contre. Pour éclairer ça, on va prendre quatre exemples, deux qui seront tirés de l'Union Eretz israélienne antique, telle qu'elle s'exprime dans notre paracha, et deux qui seront tirés de l'Union Européenne. Notre paracha est dans le chapitre 25 du Lévitique, et à partir du verset 8, on nous parle du jubilé. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de prévoir déjà, avant qu'on vienne s'installer sur un terrain, que les guerres de pouvoir ne pourront pas avoir d'effet à long terme. C'est-à-dire que tous les 50 ans, la terre est redistribuée. Lorsque l'on rentre, qu'on construit un nouveau projet, on fait une répartition équitable de tous les moyens de production, les douze tribus recevront douze parts dans la terre de Canaan, douze parts qui seront équitables, et cette justice, cette équitabilité sera reprise et remise en œuvre de génération en génération, tous les 50 ans. Donc, je peux faire des combats pour essayer de conquérir une plus grande part de marché, une plus grande part de possession ou de biens immobiliers, mais tous les 50 ans, ce sera de nouveau rétréci et remis en place, de telle sorte que je me rends compte que ma vraie richesse, sur le long terme, c'est celle qui est de l'ordre, de la coopération. C'est le premier exemple. À côté de ce premier principe qui vise à ce que chacun garde les moyens d'assurer sa propre survie et sa propre vie et son propre bonheur et son propre développement, il y a un processus de contrôle de ce qui se passe quand le premier processus échoue. Donc, si je perds ma terre, je la récupérerai peut-être dans 50 ans, mais en attendant, il faut que je fasse quelque chose, peut-être que j'ai des dettes, comment tenir en attendant ? Eh bien, il y a une des solutions tristes, mais logiques, c'est de vendre son travail et de se mettre soi-même en situation d'être un servant, d'être en servage peut-être. Certains traduisent parfois en esclavage. Et cette situation également ne peut pas durer non plus, parce qu'il ne peut pas y avoir la construction de la vie des uns ou dépend de la vie des autres. Donc, cette situation aussi se limite. Et quand arrive la 50e année, et donc à ce moment-là, il y a une remise à zéro des compteurs, ce n'est pas pour rien que tout ce processus se met spécifiquement en place au moment de Yom Kippour, au moment de la redistribution des cartes et du bilan de conscience que font les uns et les autres. Mais quel rapport entre l'Union européenne et l'Union Eretz Israélite Antique ? Il faut qu'il y ait une désintoxication des crispations nationalistes et qu'au lieu d'enseigner l'histoire des guerres, quand on parle de l'histoire de l'Europe, il faut enseigner l'histoire des idées. Parce que l'histoire des idées, c'est l'histoire au-dessus de la montagne. L'histoire des guerres, c'est comment est-ce qu'on se répartit le terrain. C'est l'histoire de nos mesquineries et de nos jalousies quotidiennes. C'est l'histoire de ce qui nous divise. Alors que les idées, c'est l'histoire de ce qui nous rassemble et de ce que nous avons construit ensemble. C'est ce que dit Stéphane Sey. L'histoire en tant qu'histoire de la guerre aboutit à un non-sens complet, dit-il, parce que c'est ce qui nous rassemble, qui doit être mis en avant avec beaucoup de hauteur. Un autre défenseur de l'Europe culturelle, c'est Ludwig Zammenhoff, en tant que fondateur de l'Espéranto, qui est une langue qui permet à chacun de se retrouver et de rassembler nos contributions sur le plan culturel. Encore une fois, l'Espéranto, c'est une langue qui n'appartient à aucun territoire, mais qui vient d'en haut, du haut de la montagne, qui est en dehors des enjeux politiques. Et en réalité, si je veux parler à cinq personnes qui parlent cinq langues différentes, soit j'apprends cinq langues, soit j'apprends la langue de l'un d'entre eux, soit j'apprends une langue qui me permet de correspondre avec tout le monde à égalité. Et chacun d'entre nous apprend sa propre langue, toutes les langues qu'il veut et qu'il peut, et une langue très simple, une langue commune, dans laquelle une culture commune se fait jour, qui n'appartient à personne et sur laquelle il n'y a pas d'enjeu politique. C'est ce qu'on a fait en rentrant dans les démocraties, en disant qu'il y a une partie de ce que je peux décider, me faire justice moi-même par exemple, à laquelle je renonce, pour entrer dans un contrat social qui permet de mettre beaucoup de choses en commun et de développer ce qui nous rassemble et d'utiliser ensemble, conjointement, notre génie individuel sur le plan collectif. On ne peut pas être que dans le monde des idées. Bien sûr, il faut être en contact avec la terre, avec le matériel. Et quand on parle des choses concrètes, effectivement, on est dans le jeu à somme nulle. Ce que je récupère d'un côté, c'est ce que tu ne récupères pas de l'autre. Mais il faut avoir, bien sûr, un contact avec les réalités matérielles. Mais ce contact, il doit être éclairé par au-dessus de la montagne. Et c'est quelque chose qui existe aussi au niveau des idées depuis très longtemps et qui est porté par l'idée de l'Union européenne. Et en réalité, c'est assez intéressant de voir que l'Union hérèse israélienne antique, elle aussi est fondée à partir d'une vision au-dessus. Béhar, c'est le nom de notre paracha. Shabbat shalom.